Merci Nicole, bonsoir à vous tous. Alors d'abord je voudrais vous faire part de l'expérience qu'a été pour moi la lecture presque en parallèle des livres de Mathias Tchocque et de Mélice de Keringal. Une expérience nouvelle parce que je me suis rendue compte qu'on pouvait changer presque son ADN de lectrice selon l'écrivain qu'on était en train de lire. Et ces différents livres de Mélice de Keringal et de Mathias Tchocque, je les lisais presque en parallèle. Et d'un côté j'étais importée par le déferlement de la prose de l'écriture de Mélice de Keringal par cette espèce de pulsion, de pulsation et de ressac dans sa prose. Et d'un autre côté je me transformais en tant que lectrice et j'étais aux aguets en lisant le roman en particulier L'homme qui avait deux yeux. Et j'étais aux aguets de la surprise que Mathias Tchocque allait me ménager, de ce qui allait se passer dans un récit, comme on le verra, qui est autour d'un personnage tout ce qu'il y a de plus fallo et de plus d'une existence vraiment haut étale. Donc voilà, c'était une expérience vraiment passionnante. Et puis je me disais, au départ je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Et je ne le voyais vraiment pas, je l'ai même dit à Nicole. Et finalement, je crois, je crois qu'à travers beaucoup de différences, mais en mettant en écho certains mots-clés chez l'un et chez l'autre, peut-être qu'on trouvera quelques affinités. Alors, je ne veux pas être trop longue, vous connaissez, j'imagine très bien le travail et le parcours de Mélisse de Keringal et celui de Mathias Tchocque. Je vais juste rappeler quelques titres. Mélisse de Keringal a écrit des romans, vous savez, des nouvelles, des recueils, y compris des écrits pour la jeunesse. Elle a fondé autrefois une maison d'édition pour les écrits de jeunesse qui s'intitulait Le Baron, qui s'appelait Le Baron Percher, un hommage à Calvino, j'imagine. Et elle a été aussi éditeur de guide de voyage. Et sa formation est une formation de philosophie, histoire, ethnologie, aussi géographie. Et une formation à laquelle il faut ajouter des séjours aux États-Unis qui ont été sans doute très, très importants dans les années 90. Je ne peux pas citer tous les prix qu'elle a reçus. Pour naissance d'un pont, le prix Médicis, en 2010, le prix Française Sel, pour ce même livre, le prix Grégoire von Rezzori. Pour réparer les vivants, le livre dont on va parler plus particulièrement ce soir, je crois que c'est une dizaine de prix. Donc, voilà, c'est une écriture qui est connue et reconnue. Celle de Mélisse de Keringal. Et certains de ses romans étaient transposés au cinéma. C'est le cas de Corniche Kennedy, de Réparer les vivants. Et je crois que Naissance d'un pont est en train de... C'est un projet. C'est un projet qui, pour l'instant, n'a pas encore abouti. Et Mathias Tchoke a un passé d'acteur, de comédien, de cinéaste et un présent de romancier, d'écrivain de nouvelles, de romans surtout, de recueils d'un genre nouveau, puisque ces recueils sont composés de courriels, de mails. Et donc, il est l'auteur de trois films. Et là aussi, une liste de prix. Je vais sauter comme je peux. Bon, je n'oublierai pas le prix Robert Walzer pour son premier roman, Max. Et puis, le prix Schiller pour Maurice à la poule. Le prix Féminin étranger pour ce même roman, Maurice à la poule. Et le prix fédéral de littérature pour l'homme qui avait deux yeux, qui a été traduit en français aux éditions Zoé en 2015, traduit par Patricia Zurcher. Alors, je vais commencer par vous, Mélisse de Keringal. Et on va partir de ce livre, Réparer les vivants. Réparer les vivants, ce titre qui sonne presque comme un onzième commandement. Et c'est d'un Tchékov. Enterrer les morts, réparer les vivants. Alors, pourquoi vous êtes, vous intéressez à un sujet si complexe, si difficile comme celui de la greffe du cœur ? Alors, je, bonsoir. Je, j'ai écrit ce livre d'abord dans le ressac d'un deuil. Et j'ai compris assez récemment que ça avait probablement quand même un lien assez fort. Sur le moment, ce qui m'a saisi, c'est d'essayer de créer un roman et qui puisse embraser toute une chanson de geste, tout un processus qui construisait un collectif, qui construirait un collectif au cours du livre. Et donc, il y avait pour moi une aventure extrêmement intéressante, tant sur le plan scientifique que sur le plan culturel, que sur le plan philosophique, que sur le plan anthropologique. Et évidemment, la gageur était d'en faire un motif poétique. Puisque nous, quand on écrit des livres, ce qui nous occupe, c'est notre rapport avec le langage, en fait. Et pour moi, il y avait quand même une dimension de recherche dans ce livre. Comment une transplantation cardiaque pourrait, au-delà de la déposition d'un processus technique et puis de la description d'un haut fait contemporain, comment on pourrait peut-être, en entourant, en enlaçant le motif du cœur, saisir quelque chose de notre condition ? Je l'avais abordé comme ça, ce texte. Et d'ailleurs, je travaillais à toute autre chose. Et puis, voilà, il y a eu ce deuil privé qui, en fait, m'a fait... À un moment donné, je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Donc, ce que j'étais en train d'écrire m'a semblé tout d'un coup un peu vidée de sa substance, il y a eu une période de quelques mois où j'ai fait autre chose, etc. Et quand j'ai recommencé à écrire, c'est vraiment ce livre-là qui s'est imposé. Par ailleurs, j'avais déjà écrit un petit texte pour Vertical, mais très ramassé, quelques feuillets, qui s'appelait « Cœur de nageur pour corps de femme compatible ». Et c'était déjà un premier éclat pour moi de ce que pouvait constituer la transplantation cardiaque comme potentialité romanesque. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'était sa complexion de flèches, de trajectoires. C'est des livres qui sont des livres comme des lignes où il s'agit d'atteindre un point. Et c'est assez différent pour moi des livres qui sont des agencements. Là, il y a un cœur qui doit être transféré d'un corps humain à un autre corps humain. Et finalement, c'est cette trajectoire, et cette trajectoire temporelle aussi, puisque la dimension physique du livre, c'est aussi une dimension de tragédie, au sens où c'est 24 heures, c'est une seule action et aussi un seul lieu. Donc on a un peu les trois unités de la tragédie antique. Et pour moi, cette nature finalement extrêmement intense de livres un peu lignes, flèches, il fallait finalement que le cœur de ce jeune homme soit acheminé dans le corps de cette femme à la fin du livre et que le roman puisse finalement encapsuler cette trajectoire. Et je pense qu'au départ, j'ai été assez séduite aussi par l'espèce de physique de ce que j'intuitais comme roman. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez ramassé, d'assez intense, avec une question d'urgence qui est en même temps une question de vie ou de mort. la possibilité d'articuler des personnages entre eux avec donc des trajectoires de vie, et en même temps qu'il n'y ait pas de personnage principal, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sorte de relais, et qu'il y ait au centre de tout ça un motif, le cœur qui soit conçu comme à la fois dans sa nature complètement matérielle et physique, la pompe de notre corps, et en même temps essayer d'aller creuser sur un mode plus poétique et aussi plus archaïque, ce que c'est que le cœur humain dans notre culture comme étant le siège des affects. Et donc, en fait, c'était un sujet assez riche d'emblée. Oui, vous suivez à la trace la trajectoire, le trajet de ce cœur, d'un corps à l'autre, du prélèvement à la transplantation, et vous avez souligné cet aspect, quand il y a ce binôme, le cœur, dont la réputation symbolique évidemment n'est plus à faire, et la technique, et ce corps, ce cœur, ce corps qui devient collectif, puisque la décision appartient à plusieurs personnes. Alors, une chose me frappe à la lecture de vos livres, c'est l'accent qui est mis, dans ce cas, mais comme dans Naissance d'un pont, sur la dimension collective, sur la dimension entreprise, aventure, d'une communauté qui se forme à un moment donné et qui peut aussi se défaire. Donc, il y a ce sentiment du collectif et l'importance du langage, c'est-à-dire que vous vous confrontez à chaque fois à des milieux, des métiers en particulier, qui offrent une richesse linguistique extraordinaire. Et il me semble que l'attrait que vous avez pour le milieu du travail, c'est plus encore qu'un goût, enfin, c'est vraiment une attirance parce que c'est un réservoir à la fois romanesque et linguistique. Et lexical. Et lexical. Oui, c'est vrai. Alors, la question du collectif, en fait, dans les deux derniers, par exemple, dans Naissance d'un pont et dans Réparer les vivants, qui sont les deux derniers romans, Un chemin de table, par exemple, et puis Tangente Verleste étant des livres quand même qui isolent davantage des personnages. Alors, il y a peut-être une part d'évitement, c'est-à-dire que la confrontation à un personnage singulier, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous voyez, la question du personnage de roman dressé devant vous avec sa psyché, son histoire, etc. C'est cette espèce de face-à-face avec le personnage de roman. C'est quelque chose qui m'impressionne un peu. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans mes livres, il y a plusieurs personnages qui, finalement, que l'on connaît au moment où ils rentrent en fonction, que ce soit dans la construction du pont ou dans la transplantation d'un cœur. On les connaît à ce moment-là. Il y en a quelques-uns qui sont là tout le temps. Par exemple, là, Thomas a quand même un rôle un peu plus important, le personnage du coordinateur de la transplantation. Mais ce que j'aime quand même, c'est l'idée que, autour d'une action, il puisse y avoir la création d'un espèce de cercle d'intention et comment il est possible que plusieurs vies convergent vers une même action. Ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Vous voyez, la question d'œuvrer à plusieurs sur une même entreprise. et je trouve que ça s'est radicalisé dans ce livre-là, dans « Naissance d'un pont ». Les choses étaient posées, c'était déjà assez présent, mais là, ça s'est, je trouve, plus radicalisé. L'idée qu'il y a vraiment le livre progressant, les personnages rallient cette espèce de trajectoire et il y a la création d'un groupe qui me permet d'interroger la vie de manière, par des focales très différentes. Une jeune infirmière prise dans une passion sexuelle et amoureuse, une femme qui est dans le deuil de son enfant, un médecin solitaire. Tout n'est pas résorbé dans un personnage que je regarde frontalement et qui est en face de moi, qui serait le personnage principal et le moteur narratif principal d'un texte. Mais là, il y a aussi l'idée d'être dans du multiple, dans quelque chose de plus fluide, de plus fragmentaire, etc. Mais j'ai bien conscience qu'il y a peut-être une part d'esquive de ma part. Vous voyez, j'aimerais bien aussi pouvoir peut-être me rapprocher d'un personnage dans l'idéal. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait, un passage de « Réparer les vivants » ? Thomas Rimiche s'est esquivé du bloc pour téléphoner aux différents services où auront lieu les greffes afin de les informer de l'heure du clampage aortique, 23h50. Données qui affinent d'emblée la temporalité de l'opération à venir, préparation du receveur, retour du greffon, transplantation. À son retour, le premier prélèvement s'achève dans un silence total. Virgilio procède à l'ablation du cœur. Les deux veines caves, les quatre veines pulmonaires, la horte et l'artère pulmonaire sont sectionnées, des césures impeccables. Le cœur est explanté du corps de Simon Limbre. On peut le voir à l'air libre, c'est fou. On peut un court instant après ender sa masse et son volume, tenter de capter sa forme symétrique, son double renflement, sa belle couleur carmin au vermillon, chercher à y voir le pictogramme universel de l'amour, l'emblème de la carte à jouer. Le logo de T-shirt « I love New York », le bas-relief sculpté sur les tombeaux et reliquaires royaux, le symbole d'Eros, le charlatan, la figuration du cœur sacré de Jésus dans l'imagerie dévote, l'organe exhibé à la main et présenté au monde ruisselant de larmes, de sang, mais nimbé d'une lumière radiante, ou toute icône pour texto désignant le feuilletage infini des émotions sentimentales. Vergilio le saisit et le plonge aussitôt dans un bocal empli d'un liquide translucide, une solution de cardioplégie garantissant une température de 4 degrés Celsius. Il s'agit de refroidir rapidement l'organe afin de le conserver. Après quoi, l'ensemble est protégé dans un sachet de sécurité stérile, puis dans une seconde poche, et le tout enfoui dans de la glace pilée au sein d'un caisson isotherme monté sur roulette. Alice s'attarde. Elle focalise la scène, dévisage un à un ceux qui sont réunis autour de la table et le corps inanimé qui en est le centre éclatant. La leçon d'anatomie de Rembrandt passe en un éclair devant ses yeux. Elle se souvient que son père, un oncologue aux ongles longs et tordus comme des cerfs, en avait accroché une reproduction dans l'entrée de l'appartement familial et s'exclamait souvent en la tapotant de l'index « Voilà, ça, c'est l'homme ». Mais elle était une enfant songeuse et préférait y voir un concile de sorcier plutôt que les médecins qui peuplaient de sa parentèle. Elle stationnait de longs moments devant les étranges personnages admirablement disposés autour du cadavre, les habits d'un noir profond, les fraises immaculées sur quoi reposaient leurs têtes savantes, le luxe des plis aussi précieux que des origamis de gaufrettes, les passementeries de d'entre elles et les barbichettes délicates au milieu de quoi il y avait ce corps livide, ce masque de mystère et la fente dans le bras qui laissaient voir les os et les ligaments, les chaires où plongeaient la lame de l'homme au chapeau noir. Alors, plus que l'admirer, elle écoutait la toile, fascinée par l'échange qui s'y manifestait, finit par apprendre que percer la paroi péritonéale fut longtemps considérée comme une atteinte à la sacralité du corps de l'homme. Cette créature de Dieu ait compris que toute forme de connaissance contenait sa part de transgression. Elle décida alors de faire médecine si tant est qu'elle décida quelque chose puisque tout de même elle était l'aînée de quatre filles, celle que son père embarquait à l'hôpital le mercredi, celle à qui il offrit le jour de ses 13 ans un stéthoscope de professionnel, tout en lui chuchotant à l'oreille, les harfants sont des cons petites harfanguettes, tu vas tous les niquer. Alice se recule progressivement et tout ce qu'elle voit soudain se fige et s'illumine comme en un diorama. Soudain, ce n'est plus une absolue matière qu'elle perçoit en lieu et place du corps étendu, un matériau dont on peut faire usage et que l'on se partage. Ce n'est plus une mécanique arrêtée que l'on décortique pour en réserver les bonnes pièces, mais une substance d'une potentialité inouïe, un corps humain, sa puissance et sa fin, sa fin humaine et cette émotion-là a plus que toute fontaine de sang déversée dans un bac en plastique qui pourrait la faire tourner de l'œil. La voix de Virgilio déjoa loin dans son dos. Tu viens ? Qu'est-ce que tu fous ? Magne-toi. Elle se détourne et court le rattraper dans le couloir. Un transporteur spécialisé les reconduit à l'aéroport, ils font sa rat de terre tandis que leurs yeux accompagnent le mouvement des chiffres sur l'horloge du tableau de bord, suivent la danse des bâtonnets lumineux qui se couchent et se redressent, vont et viennent sur les aiguilles de leurs monstres ou les formes pixelisées sur les écrans de leurs téléphones. Un appel justement, le portable de Virgilio s'allume, c'est harfant. Il est comment ? Nickel. Virgilio renverse la tête sur la banquette, expire, ses yeux traînent sur le profil d'Alice, sombre chinoise contre la vitre, troublée soudain par sa présence et radoucit. Ça va ? La question est inattendue, un type jusque-là si déplaisant. La radio propage la voix de Macy Gray qui chante en boucle et Alice a soudain envie de pleurer. Une émotion qui la saisit à l'intérieur et la soulève dans un vacillement, mais elle retient ses larmes, ferme les dents en détournant la tête. Oui, oui, ça va, impec. Il extirpe alors son portable de sa poche pour la énième fois, mais au lieu de vérifier l'heure, pianote sur les touches, peu à peu s'agace, ça ne charge pas. Il marmone, merde, merde, et Alice en hardi l'interroge, mais ça ne va pas. Virgilio ne relève pas la tête pour lui répondre. C'est le match, je voulais regarder les résultats du match. Et alors, sans se retourner, le chauffeur annonce froidement c'est l'Italie, un zéro. Virgilio poursa un cri durci et lève un point dans la voiture, puis Illico demande mais qui a marqué ? Le type met son clignotant et freine, un carrefour éclairé, dépose devant une trouée blanchâtre, c'est Pirlo. Alice, médusée, observe Virgilio qui tape à toute allure un ou deux textos de victoire tout en murmurant « c'est bon ça ? » Puis il lève un sourcil vers elle, magnifique joueur ce Pirlo. Son sourire suffoque son visage et c'est déjà l'aéroport, le grondement de la mer toute proche au bas de la falaise et le caisson que l'on roule sur le tarmac jusqu'à la passerelle et que l'on hisse dans la carlingue ce caisson matrioshka qui recèle la poche de sécurité de plastique transparent, qui recèle le récipient, qui recèle le bocal spécial, qui recèle le cœur de Simon Limbre, qui recèle rien moins que la vie même, une potentialité de vie et qui, cinq minutes plus tard, s'envole dans l'espace. Merci, Mélisse de Kerengal. Il y aurait énormément de choses à dire en particulier sur la question du don que vous soulevez à travers ce livre, de ce que signifie consentir au don et aussi on y faisait vous en parler dans le texte dans l'extrait de lire la question de la désacralisation du corps et de l'effacement des limites parce que entre la jeunesse et la vieillesse, un cœur de jeûne dans un corps d'une personne âgée, le franchissement aussi des limites entre la vie et la mort et entre les sexes, hommes, femmes. Donc, ce sont des questions très, 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 très difficiles, très complexes que vous soulevez dans ce roman. et on va peut-être y revenir tout à l'heure. J'aimerais, Mathias Tchocke, qu'on parle maintenant de votre roman, L'homme qui avait deux yeux. Alors, Mélisse de Caringal disait tout à l'heure qu'elle avait peut-être, c'était peut-être une manière d'esquive de ne pas se confronter à un seul personnage comme si prendre un personnage et lui faire face était peut-être quelque chose de redoutable ou en tout cas, bon, pour elle en ce moment. Et là, vous, vous affrontez un homme, un homme, un seul, un personnage, cet homme qui avait deux yeux. Alors, évidemment, la première chose, quand le lecteur, la première question qu'on se pose, on se dit, bon, à part les cyclopes et depuis Homer, il n'y en a pas beaucoup dans la littérature, tous les hommes ont deux yeux, donc pourquoi, qu'est-ce qu'il a de si particulier, celui-là, pourquoi Mathias Tchocke a décidé de le définir par quelque chose de si banal et de si commun ? Alors, tout d'abord, je dois peut-être aussi parler de Malice de Kerangal. J'étais absolument fasciné de lire les deux livres, l'autre était encore plus, pour moi, absolument, je ne pouvais pas m'imaginer comment une femme peut inventer une histoire, construire un pont, c'est que plutôt des hommes qui construisent les ponts, ce sont vraiment des hommes, c'est une dizaine ou plus aussi dans le, comment il s'appelle la mètre ? Le sens simple. C'est une dizaine de gens qui sont présentés, jeunes, vieux, intellectuels, absolument, et tout, très très précis, et tout, je pensais, mais qu'est-ce qu'elle sait de ces gens, comment elle peut les inventer, qu'est-ce qu'elle a à faire avec les gens, c'est fascinant, parce que moi, j'essaye depuis 30 ans d'écrire un roman avec un homme qui fait des choses, ou même une femme, et vraiment, j'essaye depuis 30 ans, par exemple, d'inventer un médecin qui a deux enfants, une femme, et il se lève le matin, et qu'est-ce qu'il fait ? Et je pense, mais il va dire, allez à l'école, mes enfants, et puis il boit son café, et puis il lit le journal, et puis il va dans la rue, et je dis, mais non, il va aller à l'hôpital, mais je ne sais pas ce qu'il fait dans l'hôpital, qu'est-ce que, j'ai aucune idée, qu'est-ce qu'un médecin fait à l'hôpital, les problèmes, je n'ai aucun, je ne peux pas m'imaginer, et c'est pour ça, je raconte toujours de moi, dans tous les livres, ce sont toujours des essais de raconter d'un autre, mais c'est toujours moi, et à la fin, j'ai pensé, je pourrais peut-être l'expliquer que je suis intéressé à l'homme, qui est aussi la femme, c'est l'homme, et je pense tous, au fond, nous sommes tous, nous avons les mêmes problèmes, mais qu'est-ce qui sont les problèmes, et comment ils se, ils se, ils truquent, ils se sont, ils s'expriment, c'est quoi, se lever, et boire un café, c'est quoi, et qu'est-ce qu'on fait après, quand on a une femme, qu'est-ce qu'on fait avec cette femme, cet homme a aussi une amie, il oublie même le nom de cet amie, c'est une femme à côté de lui, ils vivent ensemble, mais il ne sait pas beaucoup d'elle, et je pense que c'est nous, nous ne savons rien des autres, et c'est pour ça que j'aimais absolument bien de lire ça, parce que c'est, à une côté, ce sont des, vraiment, c'est une histoire très, très prenante, on veut savoir comment ça s'arrive avec le cœur, c'est, bien sûr, on comprend, c'est vraiment, il faut continuer, il faut savoir que ce cœur arrive au bon temps, à l'endroit, et aussi, il y a le pan, on veut savoir comment ça va finir, est-ce que ça va être, est-ce qu'il va être bâti ou non, et comment, et dans ces, ces, dans ces, ces, cette ligne, il y a toujours ces personnages qui sont très prenants, et très, on peut les sentir, on comprend, c'est un jeune homme qui meurt à Le Havre, qui fait du, du surf, du surf, oui, et on a, on a ce sens, c'est grandiose, cette scène, où ils vont à Le Havre, le matin, où il y a, dans le pont, il y a une scène absolument adorable, littéralement, la littérature, c'est l'histoire qui est racontée, mais il y a une petite scène dans un bar avec un homme et une femme, elle est tellement belle à lire que c'est d'une littérature pure, et je pense, je dis, mais pourquoi elle l'a inventée à une femme, à un homme, à un homme, très, très loin d'elle, parce que peut-être elle parle de soi et je cherche aussi dans la littérature, je cherche toujours, aujourd'hui, je cherche toujours l'auteur, où est l'auteur, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle raconte une histoire dans cette part, est-ce qu'elle connaît des bars comme ça, non, cette femme, elle vient de Paris, elle ne connaît pas du tout, elle ne peut pas connaître cette part, moi, je connais cette part, mais elle, ça ne peut pas être, mais elle est tellement précis, c'est vraiment, pour moi, c'est un miracle, je ne comprends pas comment on peut faire, mais je vois, on peut faire, et je trouve vraiment fascinant à lire, et je pense qu'à la fin, ce n'est pas très loin, je raconte la même histoire, dans il y a aussi beaucoup de gens, il y a aussi des gens qui meurent, il y a de l'amour, il y a aussi des vis-à-vis, ce n'est pas seulement l'homme, il y a toute une histoire, mais elle n'est pas racontée, je parle de moi. Alors, bon, je pense que, ben oui, je pense que là, vous avez peut-être un échange à faire entre le secret de Mélisse de Keringal qui vous exalte à ce point, et puis peut-être vous, vous pouvez lui dire comment prendre, en tout cas, au départ, un seul personnage, comment, enfin, l'aider peut-être à se confronter à un seul personnage, mais le personnage que vous avez choisi dans L'homme qui avait deux yeux, c'est vraiment, c'est c'est un homme ordinaire, c'est un personnage phallot, c'est phallot dans un monde terne, un homme qui qui a perdu sa femme, qui perd sa femme à la première page, qui a perdu sa chatte quelques heures auparavant, qui n'a pas de nom, donc c'est juste l'homme qui avait deux yeux, le narrateur va quand même lui faire la fleur de lui donner un nom presque à la fin du roman, mais c'est juste provisoire parce que c'est plus commode, et donc c'est un homme tellement banal que sa banalité finit par devenir quelque chose d'exceptionnel, c'est ça le revirement à chaque page de ce roman, c'est-à-dire que cet homme finalement dont les deux yeux sont peut-être aussi une double capacité de regard finit par nous montrer la réalité sous un angle ensoupçonné. Oui, comme j'ai dit, j'espère qu'à la fin on a lu un livre de l'homme, c'est vraiment c'est un, c'est l'univers, c'est l'homme en soi. Il n'a pas besoin d'avoir un nom, c'est un homme, on le connaît, nous connaissons tous les hommes, nous nous connaissons nous-mêmes, j'aimerais aussi bien qu'on se lit soi-même dans mes livres, je pense toujours, j'aimerais bien le raconter, quand on commence à lire un livre de moi et on dit mais je pense qu'il parle de soi et après une ou deux pages on sait que je parle de moi et on ne pense plus à ça et j'aimerais bien qu'on commencerait à se lire soi-même dans les livres à réaliser mais c'est aussi je connais ça c'est aussi chez moi c'est la même chose et j'aimerais aussi que aussi même une femme puisse lire comme ça je trouve si je réussissais si je réussissais à un jour à écrire ce livre où vraiment tout le monde lit soi-même c'est un miroir on lit dedans et on est pris et on a c'est un peu vertigieux on est toujours dedans et on est dehors j'aimerais bien faire j'ai besoin du lecteur absolument je pense qu'il travaille beaucoup il doit lire la chose et il n'y a pas de ce cœur ça c'est vraiment fascinant parce que moi je veux comme lecteur je veux savoir comment ça va continuer chez moi il n'y a aucun cœur qui doit battre si on ne continue pas comme lecteur c'est le lecteur qui doit vouloir savoir comment ça continue il faut une grande participation une grande volonté de la part du lecteur c'est ça que vous êtes en train de dire oui mais alors il y a quelque chose mais c'est pas difficile c'est une lecture absolument non non il ne faut pas décourager non mais vous voulez réagir je pense que c'était sur cette idée de banalité je en fait je trouve ça compliqué de de discerner et de de décider aussi dans un geste de découpe ce qui relève du banal parce qu'en fait il ne semble pas que cet homme qui est quand même très dépouillé au début du livre il y a quand même tout un travail de on lui enlève tous ses attributs sa fave tout ce qui le tout ce qui le faisait tout ce qui voilà et puis il va dans cette petite ville je ne trouve pas ça banal en fait pour moi c'est le même mystère romanesque qu'un livre où il y a une action parce qu'en fait c'est vrai que les romans que moi j'ai pu écrire c'est de là en tout cas ce sont des livres où je me posais beaucoup la question de l'action c'est à dire des romans il y a une action qui est menée et en fait celui-là est peut-être plus encore dans trois saisons à Venise il y a l'idée que en fait il y a quelque chose qui est transcendant qui qui transcende le quotidien d'abord c'est un regard extrêmement quotidien qui n'a pas peur du quotidien qui n'a pas peur de la de ce qui peut être mineur de ce qui peut être de ce qui négligeable et en fait de fait il y a ou alors il y a une espèce de puissance de la banalité en cas de puissance romanesque de la banalité ou alors il y a plutôt une espèce de métamorphose du banal qui est une métamorphose littéraire qui est liée au travail d'écriture en fait c'est tout de même un état très délicat et je trouvais que c'était également assez présent dans Trois saisons à Venise cette idée que le flux des jours la quotidienneté les questions qui vous traversent etc. en fait c'est un fourmillement de vie voilà je réfléchis je me dis de me poser cette question alors pour préciser un peu pourquoi cet homme l'homme qui avait deux yeux présenté en tout cas au départ comme quelqu'un de très banal c'est parce que d'abord personne ne le reconnaît ou on le prend pour quelqu'un d'autre il a quelque chose de transparent de totalement interchangeable avec quelqu'un d'autre et puis il a aussi quelque chose d'étonnant c'est-à-dire qu'il est absolument inadapté aux convenances sociales et en même temps il est parfaitement poli je suis frappé par l'extrême politesse courtoisie même presque vieux jeu de cet homme qui quand il doit demander à la femme avec qui il vit qui n'est jamais non plus nommée il lui dit retournons si vous le voulez bien dans notre lit où je veux écarter vos cuisses et pénétrer en vous peut-être allons-nous connaître un bref instant de bonheur et tout est comme ça quand il veut faire l'expérience de la sodomie il s'y applique vraiment comme un être extrêmement méticuleux et comme s'il allait chercher un prof de parapente voilà alors bon et moi j'ai pensé j'ai pensé alors ça c'est pas banal pour le coup non mais non parce que oui non c'est pas banal mais mais justement c'est cette progression qui fait qu'on commence à le regarder avec un autre un autre oeil alors Matthias Chuck dit que dans les lectures comme ce soir les rencontres en France on a tendance à faire des citations donc je vais abonder dans son sens et je veux faire cette citation mais ça va lui plaire je pense c'est Robert Walser qui dit dans un poème il dit je ne souhaiterais à personne d'être moi moi seul suis capable de me supporter savoir tant de choses avoir vu tant de choses et ne rien dire sur rien ça je pense que c'est quelque chose que votre votre homme pourrait pourrait dire bon alors il y aurait là aussi mille mille choses à évoquer quand vous parlez par exemple de lui comme d'un albinos des sentiments c'est à dire quelqu'un à qui manquent les pigments des sentiments et c'est vrai que ni l'amour ni le deuil ni le sexe n'ont l'air de le presque de le toucher mais comme lectrice je pense j'espère que vous aviez le sentiment pendant le sexe et pendant le deuil et tout ça j'aimerais bien que par exemple avec la sodomie j'aimerais bien que le lecteur erlebt cette scène et lui il a le sentiment moi je ne dois pas lui le héros ne doit pas le raconter mais avec la lecture les deux ensemble je pense que ça donne ce sentiment ça crée une troisième dimension ça commence à vivre avec le lecteur il faut vraiment avoir confiance dans ce livre et jouer avec la lecture et d'entrer et puis je pense que ça peut se réunir se réunir se réunir se lever et ça commence à être trois dimensions c'est mon rêve de littérature un 3D parce que je pense toujours que si on peut lire plate tout droit je sais des fois la prochaine phrase je sais ah oui ça va continuer comme ça et je peux faire vite c'est un peu on peut aussi fermer le livre c'est plate et il y a des quelques-uns par exemple Walser des fois c'est tellement on ne comprend pas ce qu'il fait c'est des phrases un peu tordues un peu mais qu'est-ce qu'il veut raconter là il se lève vraiment ce sont des phrases qui ne sont pas mortes ils sont dans ses livres de Walser et si on ouvre un livre on ne comprend rien et on ferme ou on commence à lire et on commence à rire et on commence à regarder derrière qu'est-ce qu'il fait cet homme et c'est vraiment je ne peux pas expliquer ce qu'il fait mais c'est sa vie aujourd'hui toujours c'est presque 70 ans les livres sont vraiment vieux mais il vit toujours Mathias est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait un début c'est vous qui va choisir et moi je oui c'est moi qui ai choisi et après je continuerai c'est dans un bar aussi dans ce bar rosaura ohne 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 jedes geheimnis durchschaubar für jeden geradezu durchsichtig das lassen sie mich nicht spüren sie sind wahrscheinlich eine besonders gute geschäftsfrau und wissen ihre kunden an sich zu binden mit dieser methode einer der der sich nicht mag und abend für abend bei ihnen auftaucht und immer neu die chance von ihnen bekommt sich als etwas anderes zu entpuppen als das was er von sich kennt der schaut den abenden bei ihnen voller zuversicht entgegen er denkt heute abend werde ich vielleicht über mich hinaus wachsen oder sonst halt heute oder dann heute sie bleiben mir gegenüber immer gleich offen und vertrauensselig so als stünde mir die Tür jederzeit offen noch ihr bester und zuverlässigster Freund zu werden ich kann ihnen von meinen Sorgen berichten und von ihnen Dinge erfragen wie ich sonst nirgends vorzutragen wagen würde das ist schön Rosaura Vous avez gagné ma confiance Chaque fois que je pénétre dans votre bar vous me regardez comme si nous nous étions encore jamais rencontrées et comme si à vos yeux j'avais de nouveau toutes mes chances pour me révéler une personne bonne ou mauvaise cela me fait du bien moi-même je me connais et je sais que je ne peux pas me présenter autrement que tel que je suis ennuyeux dépourvus de tout mystère déchiffrable pour tout le monde transparent pour ainsi dire ça vous ne me le faites pas sentir vous êtes sans doute une femme d'affaires particulièrement douée et vous savez vous attachez vos clients avec cette méthode quelqu'un qui ne s'aime pas qui débarque soir après soir chez vous et qui se voit chaque fois offrir par vous la chance de se révéler différent de ce qu'il connaît de lui celui-là un visage avec confiance ces soirées chez vous il se dit aujourd'hui je veux peut-être me dépasser ou sinon aujourd'hui ma foi ou alors aujourd'hui vous faites toujours preuve de la même ouverture et de la même confiance aveugle à mon égard comme si je pouvais encore à tout moment devenir votre ami le plus proche et le plus fiable je peux vous raconter mes soucis et vous faire part de désirs que je n'oserais exposer nulle part ailleurs c'est bien aujourd'hui je voudrais parler avec vous d'une chose que j'ai sur le coeur depuis longtemps déjà comme vous l'avez peut-être constaté même si vous insistez sans cesse sur le fait que je suis un étranger pour vous mon apparence reste toujours la même je ne dépasse jamais les bornes j'entre toujours chez vous de la même manière avec le pied droit d'abord je commande la même boisson la même quantité je dis la même chose j'échange avec les quelques clients qui se présentent de temps à autre et que je ne connais pas les mêmes futilités je donne le même pourboire je prends congé de vous à la même heure avec la même formule vous vous demandez sans doute parfois si je suis vivant ou si je suis un automate un moulage creux de moi-même qui fréquente ces lieux jadis je souffrais de mon penchant pour la répétition pour l'ordre et pour la régularité j'entrais quelque part et je craignais de déclencher des baillements les gens préfèrent le changement je les barbe je le sais vous en revanche vous ne m'avez jamais fait sentir quand je vous ai fatigué vous avez peut-être souvent déjà somnolé à ma présence mais vous vous avez toujours gardé au moins un oeil ouvert par politesse combien de gens se donne cette peine à vrai dire je ne me supporte plus qu'auprès de vous parce que vous ne me faites pas sentir comme je suis voilà donc pour l'homme qui avait deux yeux dont vous dites dans trois saisons à Venise vous expliquez à un ami à l'ami de Cologne peut-être c'est un livre qui ne veut pas être aimé qu'est-ce que qu'est-ce que c'est un livre vous dites qui qui est là qui existe qui ne veut pas ressembler à aucun autre livre et qui ne demande pas à être aimé c'est un peu de provocation non 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 c'est un peu un peu privé peut-être parce que je trouve c'est vraiment c'est un problème qu'on a comme auteur comme artiste parce qu'on doit créer des choses qui sont aimées on doit se présenter comme quelqu'un qu'on peut aimer on doit dans cette situation on doit gagner le public et je trouve toujours c'est idiot parce que c'est pas le problème dont je parle je ne veux pas m'occuper de ça je veux vraiment seulement dire des choses qui peut-être sont intéressantes qui peut-être sont importantes pour moi peut-être aussi pour des autres mais je ne veux pas les présenter dans une manière charmante et attirante et c'est dans le livre et c'est aussi surtout après dans la vente il y a toujours cet auteur à côté qui doit présenter qui doit dire c'est pas c'est pas mal vraiment vous pouvez essayer j'aime bien et moi je dois être aimé dans ce moment et ça je trouve ça ça cache ça 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 abîme ça abîme ça abîme ça gâche les choses les peintures et la musique si l'auteur pense à à l'effet alors on aimerait rester encore des heures avec vous mais il y a cette phrase chez Matthias Tchocke que je soumets aussi à votre appréciation alors c'est dans trois saisons à Venise je crois ou d'un courrier de Berlin je ne sais plus donc dans les livres qui sont des recueils de courriels de mails et où le ton est parfois un peu à la provocation ou au scepticisme etc donc la phrase est la suivante pourquoi la rumeur continue-t-elle à se répandre qu'un bonheur quelconque serait caché dans l'écriture alors est-ce que est-ce que est-ce que vous essayez de comprendre ce que c'est en allemand ah oui je sais je sais oui enfin donc un groupe est-ce qu'il est vrai qu'il y a un bonheur dans l'écriture est-ce que est-ce que est-ce que quand on entend des écrivains vous dire que c'est une nécessité que c'est un plaisir que c'est un bonheur que c'est que qu'il qu'il ne pourrait pas renoncer à l'écriture voilà comment comment vous 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 l'entendez d'abord est-ce que pour vous c'est ce bonheur qu'on prétend en même temps je trouve pas qu'il y a un discours du bonheur les écrivains sont souvent beaucoup plus enfin c'est plutôt la difficulté le discours du bonheur je voudrais peut-être expliquer c'est une histoire plus longue je parle surtout des jeunes moi comme jeune homme dans l'école plus âgé je rêvais d'être d'être écrivain et je me demande ici d'où vient cette rêve et pourquoi on dit qu'il y a c'est bien de devenir écrivain et tout ça c'était dans deux cent je ne suis pas certaine que vouloir être écrivain soit un équivalent de vouloir accéder au bonheur les écrivains enfin pour moi c'est plus une image ça renvoie plus à l'image d'une existence difficile même dans la gloire c'est l'être beaucoup plus tourmenté les écrivains c'est très mal porté le bonheur chez les écrivains dans ces cas là ils sont plutôt vus comme des êtres qui voilà qui sont peut-être un peu à côté de 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 la plaque mais mais moi donc pour répondre à votre il y a il y a une espèce de voilà de de cliché de l'écrivain malheureux et enfin ou tourmenté ou sombre ou qui est dans la nécessité ou qui ne pourrait pas ne pas écrire ou qui est addict pour ma part moi je trouve un un bonheur à écrire oui mais dans l'instant où je le fais c'est à dire le le dans le temps de l'écriture dans le dans le temps de la vraiment où les phrases se forment où la 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 scène ce ce moment d'instauration il y a quelque chose comme ça qui que je que je trouve dans le que je que je ressens dans le que le langage me donne que cette espèce de de moment là je pense que c'est un moment assez heureux ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de doute après ce qui ne veut pas dire que les choses se passent forcément bien mais vous voyez je me dis si je si je n'étais pas si je ne touchais pas à un moment donné dans le temps de l'écriture vraiment dans le temps de la formation du texte un point qui soit un point heureux même fugace franchement vraiment je n'écrirai pas vous voyez je je ferai des voyages j'irai nager dans la mer ou je ferai d'autres métiers vous voyez je 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 pense malgré tout que quoi qu'en disent les auteurs il y a dans cet instant que Claude Simon disait dans le présent de l'écriture vraiment dans ce présent là il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas forcément le bonheur mais où on peut toucher un espèce d'état de l'existence qui est d'ailleurs assez fugace parfois assez rare parfois qui est aussi un état instable très vibratile etc mais pour moi je je pense que si vous voyez puisque le tout ce qui entoure un livre notamment ce qui est à la publication etc c'est des moments plus difficiles pour les auteurs alors si aussi le moment d'écriture est un moment qui n'apporte pas de je ne parle pas de satisfaction parce que ce n'est jamais satisfaisant mais il peut y avoir un moment où vous voyez on a l'impression que l'air est plus sec quelque chose de plus de plus éblouissant comme c'est un peu électrostatique et puis les idées se forment et surtout il y a quelque chose dans le dans le langage qui devient possible pour raconter pour et dire pour voilà je je me dis ça je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot pardon au bonheur je crois qu'il y a une personne qui veut parler non peut-être vous souvenez-vous de cette phrase de Gilles c'est par la peau que les chêneurs reflottent en vérité vous avez voulu chercher à discuter sur la construction de votre roman en vérité c'est le style qui vous conduit vous avez un style magnifique et c'est le style beaucoup plus que finalement l'anecdote qui compte vous êtes c'est aussi sensible très sensible dans le ni fleur ni couronne mais pour venir à réparer les vivants j'ai une question à vous poser à propos de ce roman là dès le début fasciné par votre talent et votre style justement beaucoup plus par votre style peut-être que par l'histoire alors que vous ne venez que de parler que de l'histoire je me suis dit elle va nous raconter qu'est-ce qui se passe quand on change de coeur or vous ne nous en dites rien est-ce que vous avez pensé à un moment ou à un autre que vous terminez ce roman sans nous avoir répondu à la question que vous posez dès le départ à savoir est-ce qu'on change de nature quand on change de coeur vous terminez sans en parler c'est magnifique de ne pas en parler mais est-ce que vous en étiez consciente ou bien je vous en parle voilà Mélisse de Keringal va vous répondre rapidement oui oui vous vouliez parler à Mathias pour moi si vous voulez ce livre c'est l'histoire d'un don pour moi le centre du livre l'épicentre du livre le noyau dur du texte c'est la scène en fait du consentement pour moi c'est vraiment un transfert et finalement ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est beaucoup plus la question de qu'est-ce que ça peut signifier de faire voyager un organe d'un corps à l'autre mais je me place résolument du côté du donneur le personnage de la receveuse est assez peu développé après j'ai lu des choses dessus il y a le livre par exemple de Jean-Luc Nancy l'intrus qui est un livre vraiment important sur la question mais si vous voulez pour moi la question que je me posais c'était pas du tout comment vit-on avec le coeur d'un autre mais beaucoup plus qu'est-ce que ça signifie vraiment aujourd'hui dans le monde contemporain qui est le nôtre de faire don de ces organes ou non et qu'est-ce que ça signifie aussi dans un terme politique en fait qui est peut-être moins visible mais comment un acte de ce type travaille quelque chose qui est pour moi de l'ordre de la déprivatisation du corps dans un temps où on est dans une privatisation effrénée de tout et que là il y a un moment le corps est remis à la communauté et qui va pour en réparer d'autres et ce motif là était déjà assez magnétique et impressionnant pour moi ce qui fait que effectivement je n'ai pas répondu à la question d'après c'est une autre question pardon excusez-moi non non je vous en prie alors la question que je voulais poser oui maintenant grâce à monsieur je peux ajouter quelque chose sur le bonheur quand il y a quelque chose dès le moment où il y a quelque chose sur le papier chez moi ça commence à m'intéresser parce que c'est le le travail avec le texte et le style comment le dire meilleur et comment le faire plus précis plus dense ça je trouve vraiment ça me me prend j'ai un grand problème d'écrire n'importe quoi le premier la première une une page blanche et puis commencer ça je trouve extrêmement compliquée de plus en plus compliquée mais quand il y a quelque chose aussi si je lis chez elle une phrase je dis ah ça c'est bien et j'aimerais bien continuer avec le matériel que j'ai dans un livre et encore je me permets encore de lire une chose parce que à cause de vous avez lu une phrase que le livre ne veut pas plaire aux gens dans le nouveau livre j'ai une phrase que je vous donne je vais la lire en français parce que c'est presque je ne voulais pas faire ça mais c'est on pourrait dire c'est presque une poétique c'est une théorie je ne fais pas ça mais je me j'aimerais bien faire ça c'est quelqu'un qui dit ça dans le nouveau livre qui va paraitre dans quelques mois wir gehen jetzt nach Hause und ich erwarte von uns naja was erwarte ich eigentlich von uns ich weiß es nicht dass wir eindeutiger werden klarer dass wir kantiger reagieren ich lache bei der Vorstellung aber ich kann mich nicht anders ausdrücken ich wünsche mir uns kantiger hölzerner felsiger wenn wir etwas sagen soll es nicht geschmeidig soll es sich nicht geschmeidig anhören und lieblich in den Ohren der anderen zerschmelzen die Sätze sollen wie Wackersteine aus unseren Mäulern fallen und hart über Tische und Böden kullern wer will soll sie aufheben und betrachten und sie sollen den Betrachter in den Brunnen reißen können die Sätze sollen grau sein und unzerbrechlich ein Witz soll ein Witz sein ein Gedanke ein Gedanke eine Empfindung eine Empfindung keine Schnörkel drumherum keine Girlanden dran verstehst du das? Donc c'est une phrase qui est extraite du livre qui va apparaître à la fin de cette année au début 2018 le titre en français sera les nuages étaient gros et blanc effilés dans le ciel et la traduction d'Isabelle Ruff qui est l'une de vos traductrices attitrées maintenant nous rentrons à la maison et j'attends de nous oui qu'est-ce que j'attends de nous au juste je ne le sais pas que nous devenions plus explicites plus claires que nos réactions soient plus tranchantes je ris en évoquant cela mais je ne peux pas m'exprimer autrement je nous voudrais plus tranchants rigides comme du bois rude comme la roche quand nous disons quelque chose ça ne doit pas fondre avec moelleux et suavité dans les oreilles d'autrui les phrases doivent tomber de nos gueules comme des cailloux et rouler sur les tables et le sol qui le souhaite peut les ramasser et les contempler et elles doivent pouvoir entraîner dans l'eau celui qui les contemple les phrases doivent être grises et incassables une blague doit être une blague une pensée une pensée un sentiment un sentiment pas de fioriture pas de guirlande elle aurait fixé Richter d'un air sombre tu comprends ça ? voilà vous le disiez c'est une déclaration de poétique c'est une c'est une une aspiration je ne voulais pas ça c'est dans le le tout ça se cache mais je trouvais aussi c'est oui c'est comme comme une déclaration oui le livre ne doit pas plaire aux lecteurs je trouve c'est plus ou moins je dis ça ici aussi alors juste une question pour terminer mais c'est une question immense qui demanderait beaucoup beaucoup de temps vous êtes deux très subtils observateurs du réel on l'a vu vraiment l'attention aux moindres détails aux moindres aspérités du réel et alors j'aimerais vous demander comment vous travaillez avec ce réel comment vous travaillez ce réel comment ce réel vous travaille vous en tant qu'écrivain et et voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire être prise avec le réel est-ce que ça veut dire le comment dire le le restituer est-ce que ça veut dire le transformer le métaboliser le transfigurer Mélisse alors pour moi la question de la restitution du réel c'est pas c'est pas ma question au sens où la ce qui est important pour moi c'est la question du du roman pour moi elle est beaucoup plus déplacée vers la question de la vie en fait et c'est-à-dire la vie c'est-à-dire le réel augmenté du langage c'est pour moi c'est le le réel comme ça si vous voulez dans dans réparer les vivants l'important pour moi c'était précisément de ne pas raconter une transplantation cardiaque mais de mais de l'écrire et de lui donner une forme qui puisse être une forme qui puisse être la mienne dans un langage que que j'ai que j'ai que j'ai trouvé pour l'écrire enfin qui est en tout cas elle aurait pas pu être dite autrement ou j'aurais pas pu la dire autrement c'est-à-dire que pour moi la question du langage évidemment elle est centrale ce qui fait que ce qui est important c'est ça nous ramène à la première question c'est-à-dire que dans des livres comme Le pont comme Naissance d'un pont comme Réparer les vivants il est question d'un chantier de la construction d'un pont ou d'une transplantation cardiaque c'est des domaines où moi je suis très très pauvre au départ c'est-à-dire qu'il y a un espèce de et j'aime assez cet état de dénuement justement de dépouillement j'y connais rien en plus je n'ai pas vraiment même de trop je n'aime pas forcément de goût pour ça vous voyez je ne m'intéresse pas forcément à la chirurgie cardiaque ou aux constructions des ponts mais travaillant essayant d'avancer comme ça dans un projet ou pour des raisons alors autre ce motif s'impose c'est vrai que moi j'ai une ce qui devient peu à peu une forme de méthode en tout cas je travaille la documentation au fur et à mesure que j'écris non pas avant mais dans le courant de l'écriture il y a alors c'est vrai que c'est des structures très simples c'est des processus les deux on va d'une rive à l'autre on va d'un corps à l'autre et elles me permettent ces structures simples d'avancer au fur et à mesure voilà d'être un petit peu dans un dans une espèce de d'avancer dans une espèce de matière qui est aussi de la connaissance et pour moi c'est vrai que la littérature a un rapport un rapport avec non pas la restitution forcément du réel mais en tout cas une forme de savoir et que ça peut être un savoir psychologique extrêmement raffiné qui est l'intériorité d'un caractère qui pour moi est également une forme de savoir c'est vrai que là si vous voulez c'est plutôt des formes de connaissances plus spectaculaires et qui sont de fait aussi qu'on peut objectiver peut-être de manière plus simple alors il y a toute une façon que voilà de rentrer dans ces histoires par exemple pour réparer les vivants il y a eu le fait d'avoir des entretiens de lire des livres d'aller au cinéma de tisser des liens entre des choses de réfléchir quand même beaucoup à ce que c'est qu'un cœur y compris celui d'un tiche voilà pourquoi cette forme qu'est-ce que ça veut dire où est-ce qu'on la retrouve qu'est-ce que ça tisse dans le contemporain dans le monde et en fait moi je voilà je travaille vraiment comme ça au fur et à mesure alors ce qui est important c'est qu'en revanche la dimension de savoir du livre elle soit extrêmement rigoureuse et précise pour moi ça n'a aucun intérêt y compris sur un plan d'ailleurs éthique je trouve ça pas du tout intéressant de raconter n'importe d'annoncer enfin d'écrire un livre sur la transplantation cardiaque et si vous voulez de le de le faire de raconter n'importe quoi ou de le faire n'importe comment ça n'a pas de sens intellectuellement parlant je comprends même pas comment ça peut ça n'a aucun intérêt en revanche ça n'est pas non plus la substance première du livre voilà donc c'est comme une espèce de matière qu'on doit recueillir et puis il y a toute la façon dont on moissonne du langage en faisant ces recherches Mathias Chuck on va terminer avec vous les derniers mots de cette soirée vous appartiennent par rapport à cette question du réel comment être à la fois comme vous l'êtes un écrivain qui est si attentif aux détails et de manière et sur des modes et des registres très différents parce que quand on vous lit dans trois saisons à Venise au courrier de Berlin c'est une écriture c'est quelque chose d'extrêmement brillant avec des saillies mordantes et presque souvent vachardes même on peut le dire mais c'est toujours la vacherie n'étant aux yeux de certains une vacherie aux yeux d'autres l'observation absolument pertinente d'un objet ou d'une personne donc voilà comment être aussi attentif aux détails du réel mais comment les transformer par l'écriture il ne s'agit pas de prendre des instantanés je ne sais pas je la seule chose que je peux dire comme elle a dit je ne veux pas raconter n'importe quoi parce que ça ne m'intéresse pas et de moins en moins de plus en plus je pense nous avons seulement cette réalité j'ai seulement ma réalité et je dois estimer cette réalité et je vais sur la route et je dois voir ce qu'il y a là c'est la moindre chance que j'ai parce qu'il n'y a pas une autre route il y a cette pluie cet après-midi je ne vois que ce pluie c'est idiot d'inventer un autre je trouve il a le droit d'être vu et moi j'essaye de le remarquer de le de le percevoir et puis j'essaye de trouver les mots et ça c'est très compliqué et de plus en plus compliqué parce que je sais comment les autres ont fait avec les années on a lu des autres et on remarque que ça ne suffit pas comme ça c'est pas le pluie que j'ai lu c'est un autre une autre pluie comment quel est le mot pour cette pluie que j'ai vu je trouve ça absolument fascinant et je trouve ça aussi pour les lecteurs je pense j'aimerais bien leur raconter que nous n'avons pas une autre réalité il ne faut pas toujours chercher une autre réalité on a ça ce qu'on a aujourd'hui aussi c'est aussi une question du siècle il y avait une autre des autres histoires et aujourd'hui nous avons notre histoire et il faut regarder ce qu'il y a et comment ça sonne aujourd'hui et ça je trouve vraiment il y a c'est immense cette réalité c'est tellement grande et il faut seulement on peut décrire ce vers on peut prendre n'importe quoi et commencer qu'est-ce que c'est ça m'intéresse une question oui je voulais en fait je voulais demander à Mathias parce que j'ai été frappée que dans cette rencontre il parle autant du lecteur et de la lecture et moi je suis assez proche de vous sur ce point-là parce que il y a quelque chose dont je suis quand même extrêmement persuadée c'est le fait que le livre c'est quand même au final un peu une espèce de co-création c'est-à-dire j'ai bien aimé cette histoire de livre rétif qui ne se laisse pas aimer qui n'est pas sucré etc et en même temps dans par exemple je prends les trois saisons à Venise on est sur un texte avec un motif exceptionnel qui est Venise mais néanmoins quelque chose d'extrêmement poreux c'est-à-dire un quotidien extrêmement déplié dans une attention de détail et en plus vraiment par le bas c'est-à-dire effectivement par la description du vers et là je trouve qu'on a quelque chose qui est quand même assez proche de ce dont on a parlé qui pouvait être quelque chose qui est très proche de l'empathie donc c'est à la fois des livres qui sont un peu hétifs et en même temps qui sont des écritures de porosité de contact et ça me donnait envie de demander à Mathias Choqueux s'il pensait vraiment que le lecteur est un peu le co-créateur du livre ce qui fait que la position un peu dressée de l'auteur elle est quand même assez fragile et moi je trouve que cette fragilité elle fait du bien d'une certaine manière à toute cette histoire d'écrire oui je ne le fais pas exprès mais j'aime bien cette interprétation parce que je trouve vraiment on peut raconter ce qu'on veut et les gens aiment si on raconte des histoires vraiment dramatiques ou des polices vraiment des histoires très intéressantes mais on peut aussi raconter des petites choses et s'il y a quelqu'un qui dit je trouvais intéressant qu'est-ce que vous avez dit je peux relire encore une fois comment vous avez dit ça et puis ça ça commence vraiment c'est un c'est le même niveau le lecteur comme moi il est à côté de moi et il est intéressé et c'est lui qui dit oui je veux savoir ce que vous faites donnez-moi je ne veux plus je n'ai plus besoin de vous je veux avoir le livre et je m'occupe je m'occupe moi-même avec le livre et je le finirai ça je trouve c'est comme ça j'aime bien lire aussi moi je lis parce que c'est aussi comme lecteur oui aussi comme lecteur je travaille je trouve c'est très je travaille beaucoup quand je lis je suis presque comme comme si j'écris je lis vraiment les phrases je suis un peu lent en lisant et je trouve très intéressant oui et bien écoutez on va on va se quitter sur sur cet éloge aussi du lecteur et de la lecture et je ne peux que vous encourager à lire si vous ne l'avez pas déjà fait ces livres dont nous avons parlé ce soir et puis tous les autres dont on aurait pu parler et je vous remercie merci 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 Merci.